Un de nos collègues du journal atteint d'une leucémie rare est passé par plusieurs épreuves. Aujourd'hui, il est en rémission. Ils veulent nous raconter comment ça s'est passé pour lui dans les derniers mois. Charles Mathieu est journaliste de données au bureau d'enquête. Bonjour Charles. Bonjour M. Gamache-Fortin. Tout d'abord, à 25 ans, vous avez reçu le diagnostic de cancer, une leucémie rare. Comment ça s'est passé au moment où vous apprenez la nouvelle? Comment on se sent? Et je pense que par la suite, ça a été quand même assez rapidement dans votre cas. Oui, oui, tout se passe vraiment rapidement parce que c'est une maladie qui se propage assez rapidement aussi. Mais pour répondre à la première question, la nouvelle, c'est dévastateur. Tu perds un peu les mots, tu fixes le mur, tu te demandes ce qui va se passer dans un temps d'à peu près 5 secondes. Il y a peut-être 100 000 questions qui te passent par la tête. C'est vraiment, vraiment, c'est vraiment une épreuve difficile pour tout le monde. Puis, peux-vous répéter votre deuxième question s'il vous plaît? En fait, oui, exactement. Donc, à partir du moment où vous avez eu le diagnostic, je sais que tout s'est mis en lien rapidement pour vous par la suite. Donc, prise en charge dans des hôpitaux, des traitements. Et vous avez eu quand même, là, on parle, on est au mois de mars, on est rendu en octobre. Vous avez eu des séries de traitements quand même importants? Oui, c'est ça. Puis, oui, ça s'est passé rapidement. Aussitôt qu'on a vu mon diagnostic, on m'a tout de suite changé d'hôpital, on m'a tout de suite envoyé pour commencer des traitements. Ça a pris deux jours, puis je faisais déjà de la chimiothérapie. Puis, après ça, je retournais à la maison, après ça, je revenais. On a fait ça à peu près trois fois, jusqu'à ma griffe de cellules souches, là, qui s'est passée en nous. Et là, comment elle se passe, ta rémission? Est-ce que ça va un peu mieux depuis que tu es sorti la dernière fois de l'hôpital? Quand, là, j'ai reçu une grève de cellules souches, ce qui fait en sorte que j'ai un nouveau système immunitaire qui s'installe en moi. Mais ça fait en sorte aussi que mon corps au complet doit récupérer d'un, d'un mois à l'hôpital, puis de deux de cette procédure-là. Donc, je dirais que, comme j'avais écrit, la montagne est vraiment haute, tu sais. Puis, là, c'est la montée et une marche à la fois. Tu sais, juste aller marcher quelques kilomètres, deux à trois, ça devient difficile pour mon corps. Quand je suis revenu chez moi, c'était monter des escaliers qui étaient difficiles. Tu sais, je montais un étage, j'étais essoufflé. Donc, c'est ça, oui, la rémission, ça se passe bien. On est content, tu sais. Je ne peux pas manger de restaurant. Mais au niveau physique, on se meilleure de jour en jour, mais la montagne est haute, puis ça va être long. Oui, ça va être long, oui. Mais il faut le prendre un jour à la fois, évidemment. Et on parle souvent des moins bons côtés du système de santé. Et dans votre témoignage, entre autres, qu'on peut lire dans le journal cette fin de semaine, également sur le web depuis ce matin, vous rendez hommage un peu au personnel, mais aussi de la prise en charge qui a été très rapide dans votre cas. Oui, pour quelqu'un qui a une leucémie comme moi, que tu sois à l'urgence, que tu sois à l'étage au niveau oncologique, tout se passait bien pour moi. Je t'ai mis en priorité. Je sais que, comme je disais dans mon texte aussi, je sais qu'il y a des histoires d'horreur, puis qu'il y en a qui attendent 14 heures à l'urgence. C'est vraiment long. Mais moi, vu que j'étais dans un cas spécial, on va dire, j'allais à l'urgence, ça prenait 20 minutes, puis j'étais sur un lit prêt à me faire tester. Quand je suis monté à l'hôpital du Sacré-Cœur, quand je suis monté à l'étage, on m'a tout de suite donné une chambre toute seule, avec des infirmières qui vraiment faisaient un excellent travail. Je pense que, tu sais, je mentionne beaucoup ma famille dans mon texte, mais tant les infirmières qui sont là. Tu sais, moi, je dormais là-bas pendant un mois, tu sais, puis je ne parlais pas beaucoup, mais je parlais avec eux, puis eux, ils me gardaient debout aussi. Tu sais, c'était vraiment, là, moi, je n'ai rien à dire sur le système de santé avec ma situation à moi, puis encore une fois, je le précise, c'est moi. Mais il y a des bons côtés, il y a des bons cheminements, il faut les souligner aussi dans le système de santé. En terminant, Charles, comment vous entrevoyez les prochains mois? Ah, c'est une drôle de question, tu sais, on continue d'y aller un jour à la fois, tu sais, parce qu'on ne sait pas si la leucémie peut revenir. Ça pourrait revenir demain, ça pourrait revenir dans un mois, ça pourrait revenir dans cinq ans, tu sais. Donc, ce que je me dis, c'est que je vais vivre un jour à la fois, que je vais continuer de m'entraîner, que je vais continuer de... Tu sais, je vais tout faire pour retrouver le corps que j'avais avant, tu sais. C'est comme mon objectif principal depuis que je suis revenu, puis ça se passe vraiment bien jusqu'à maintenant, tu sais. Puis on a hâte aussi au moment où est-ce que je vais pouvoir retourner manger du à la main. Oui, et on te le souhaite, et ça, rapidement. En tout cas, tu es bien entouré, c'est ce que tu as dit également dans ton texte, c'est ça qu'il y a à retenir. Charles, qui est journaliste de données, Charles Mathieu, journaliste de données au Journal de Montréal, au Bureau d'enquête. Merci d'avoir partagé ton témoignage, et on te souhaite de la santé. C'est super gentil. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada